Les moyens d'analyser, parce qu'actuellement l'éducation qu'on a, elle ne nous donne pas forcément des moyens d'analyser. Vous avez raison. Mais là encore, la réponse est dans la solution. C'est-à-dire que, comme dit Tocqueville merveilleusement, les jurés tirés au sort, c'est une école. C'est-à-dire que ça nous apprend. Comme disait Aristote, le citoyen, il apprend son boulot de citoyen en pratiquant. Il est tantôt gouverné, tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Et c'est ça qui le rend. C'est en forgeant combien forgeront. Et donc là, ce qui est très important dans la démocratie, c'est que comme ils voulaient une égalité réelle, ils voulaient de l'amateurisme. L'amateurisme, ça veut dire que c'est pas professionnel. Ils considéraient... Et donc là, c'est de la philosophie politique. Ils considéraient que, certes, pour construire un bateau, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient ces gens-là. Pour mener la guerre, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient leurs généraux. Pour tenir les comptes, il fallait une compétence à avoir compté. D'ailleurs, ils élisaient leurs financiers. Mais ce qu'ils disaient, les Athéniens, et je crois que nous pourrions le dire, nous ne devrions pas être complexés de ce point de vue. Parce qu'il y a plein d'expériences... Le bouquin de Saint-Omer, si j'oublie de vous en parler, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a plein d'expériences humaines de tirage au sort qui montrent que nous sommes tout à fait compétents. On les tire au sort en compétents. Et donc, ce que disaient les Athéniens, c'est, pour faire de la politique, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas besoin de compétence. Nous avons la compétence. Nous avons tous, parce que nous sommes vivants avec un cerveau... Bon, il n'y a pas les fous, hein. Ils avaient... Vous le voyez sur votre papier, mais là, il y avait la docimasie, c'est-à-dire, c'est un examen de passage qui n'examinait pas la compétence. Je vous répète, ils se considéraient comme... C'était un pari. C'était... C'était pas un pari, c'était un... Un axiome. On posait. On était démocrate, et bien on posait. Et ça, c'est un fondement, hein. C'est un pilier. Si vous retirez ça, vous retirez la démocratie, quoi. C'est un pilier qui disait... Nous, nous, nous postulons notre égalité politique. Pas notre égalité intellectuelle. On sait bien, les Athéniens savaient bien qu'il y avait des fous, des voleurs, des... Donc, ils se méfiaient les uns des autres, hein. Ils savaient très bien qu'il y avait des abrutis, ou des malfrats. Donc, mais, politiquement, nous sommes égaux. Ils le postulaient. Il n'y a pas de compétence politique. Il faut relire Castoriadis, quoi, hein. Castoriadis le met en évidence. Et donc, si vous voulez, la compétence, ensuite, dont on va avoir besoin pour juger les affaires, est-ce qu'un élu, la plus qu'a tiré au sort ? Mais moi, je le conteste. Mais je le conteste formellement. Enfin, quand je... Si je réussis de faire la liste des... des bêtises que font nos élus partout dans le monde, à commencer par le déclenchement des guerres, et des explosions atomiques pour tester les prochaines armes épouvantables, et l'entraînement de l'armée dans des... avec des armements, mais, extravagants. Tout ça, c'est les élus qui décident tout ça sous l'influence des militaires. Quand je fais la liste des épouvantables erreurs que font nos élus, j'ai pas peur, hein, sur les tiers de sort que nous allons être. On aura du mal à avoir un palmarès d'erreurs aussi riches. Ce qui fait la compétence d'un élu, quand il vient d'être élu, un jeune élu, il est bon à rien. C'est un jeune avocat, bon, il est un bon avocat, mais il est très... Il est nul sur le réchauffement climatique, ou sur la géostratégie, ou sur l'écologie. Il connaît à rien, à rien. Et qu'est-ce qu'il va le rendre compétent ? Mais pourtant, il va devenir compétent. Qu'est-ce qu'il va le rendre compétent ? C'est son travail. Il va se mettre sur un sujet, il va se mettre à bosser. Mais le tirer au sort, c'est pareil. Les tirer au sort, ils sont pas compétents. Dites-vous, ça vous fait peur en disant qu'il faut une formation. Je vous recommande le livre de Saint-Omer, qui s'appelait Le tirage au sort, et qui s'appelle maintenant, deuxième édition, Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Donc lui, il explique le tirage au sort à Athènes. Donc c'est très intéressant dans les plus fins rouages du quotidien. C'est très intéressant de voir comment ça marchait. Donc comment on pourrait le faire marcher, nous, aujourd'hui. Et puis ensuite, il explique les expériences de tirage au sort, aujourd'hui, partout dans le monde. Mais vous vous apercevez que les citoyens incompétents... Attends, c'est les élus, là, qui nous traitent d'incompétents. Mais vous nous vexez qu'on n'est pas si incompétents. Qui êtes-vous pour nous dire que nous sommes incompétents ? Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Quand vous allez voir ce que font les assemblées citoyennes, des assemblées d'incompétents, entre guillemets, des assemblées de gens, en fait, honnêtes, qui sont tirageurs, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui se mettent à plancher sur le sujet. Pendant six mois, vous avez trois mois, quatre mois, cinq mois pour réfléchir sur les OGM. Et vous allez écouter les gens de Monsanto. Vous allez les faire venir. Vous avez de l'argent pour ça. Et vous pouvez faire venir les gens de Monsanto, et vous allez leur demander... Vous n'y connaissez rien au début. Ok, c'est vrai. Mais vous allez leur dire, mais expliquez-nous pourquoi. Parce que nous, on nous demande est-ce qu'on est pour ou qu'on les OGM. Alors, il paraît que vous êtes pour. Expliquez-nous, Monsanto, pourquoi vous voulez les OGM. Et Monsanto envoie ses experts pour expliquer pourquoi. Ensuite, les mêmes incompétents. Ils savent que la Confédération Paysanne, ils ne sont pas d'accord avec les OGM. Alors, ils font venir les gens de la Confédération Paysanne, en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les OGM ? Et les gens de la Confédération Paysanne leur expliquent. Pendant ça, il y a des gens qui écoutent autour. Il y a d'autres citoyens qui ne sont pas d'assemblées, mais qui écoutent. Tous ces gens-là se le font et cherchent à comprendre. Ensuite, ils font venir les gens de Bayer, donc, un autre Monsanto, en disant, mais ils nous ont dit que... Et puis, alors, Bayer dit, oui, mais ils ont oublié de dire ça et ça. Alors, on fait venir les gens, les paysans d'Amérique latine. On a de l'argent, hein, on les fait venir. On leur dit, expliquez-nous, pourquoi vous aviez pas les OGM, et vous avez voulu les OGM, vous avez installé l'OGM. Alors, ça s'est passé comment ? Et maintenant, si vous faites le bilan, qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien, c'est mal ? Et les paysans d'Amérique latine nous expliquent. Attendez, les incompétents, là. Ensuite, ils font revenir les gens de Monsanto, parce qu'ils sont incompétents, mais ils ne sont pas fous, et ils sont honnêtes. Donc, ils veulent tout savoir. Ils veulent comprendre le truc. Donc, ils ont entendu Monsanto une fois, ils ont entendu les paysans une fois, ils ont entendu les opposants aux OGM une fois, mais il faut pouvoir répondre. Donc, ils vont revenir les gens de Monsanto, en disant, mais ils nous ont répondu ça et ça, qu'est-ce que vous dites ? Les gens de Monsanto répondent, etc. Attendez, au bout de six mois, ces gens-là, ils sont plus compétents que n'importe qui. Et pourtant, c'est vous et moi, ça. Je vous conseille de lire, ça va vous donner de la pêche, ça. Vous avez des tas d'histoires d'assemblées tirées au sort de soi-disant incompétents qui, par leur travail, deviennent tout à fait compétents et surtout désintéressés. Honnêtes, très difficiles à influencer par les lobbies, parce qu'ils ne doivent rien à personne. Sous-titrage ST' 501